bonjour à tout le monde aujourd'hui je vous présenter un arbuste un grand arbuste qui est un peu spécial puis je voulais l'essayer c'est il s'appelle cornus mass cornouillé mâle même s'il s'appelle mâle les plantes les fleurs ont les deux sexes ont des étamines qui produisent donc cornus mass saisonnée 5 6 les fleurs ce sujet là je l'ai planté il ya peut-être et doit avoir trois quatre mètres je l'ai planté il ya 10 12 13 ans elle était tout petit on me disait qu'il était partiellement auto-fertile ce qui est complètement faux il m'a fait un fruit il ya 12 ans malgré des centaines de fleurs ce qui est ridicule mais dès que j'en ai planté un autre j'ai attendu trois ans l'autre a commencé à fleurir cette année puis là ben cette année je vais avoir des fruits parce que ça prend deux individus génétiquement différents pour avoir des fruits ça c'est clair 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 donc en permaculture souvent ce qu'on va regarder c'est on essaie de planter des espèces comestibles dans la même famille que ce qui pousse sur mon terrain ici dans je suis sur la réussite de montréal il ya plein de cornouillers c'est à l'anifère c'est les cornouillers qui ont les tiges rouges qu'on voit c'est les tout petits arbustes puis l'hiver là quand ça sort du banc de neige c'est rouge 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 les tiges c'est très beau donc j'ai dit bah je vais essayer un cornouillé un autre cornouillé mais qui produit des fruits comestibles donc cornus mars je vais vous ça fleurit allez un des beaux avantages c'est que ça fleurit très tôt au printemps donc ça toffe le gel les fleurs c'est pas si pire mais ça fleurit c'est la fin mars c'est fou là ben avant ben avant les abricotiers qui sont eux déjà eux très très hantif donc si on va voir c'est la fin est très très caractéristique des camps des cornouillers on le voit les nervures sont très 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 de la feuille qui sont très 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 caractéristique je pense qu'il a poussé ce qu'il a poussé cette année ouais il pousse encore une petite affaire mais pas ben ben fait qu'il fait c'est un embus qui pousse lentement tu sais le bois est déjà le bois est déjà pas mal il s'est mis à aoûté déjà puis on est le 23 ou le 24 mai c'est n'importe quoi donc c'est ça pousse lentement par contre le bois est extrêmement dur c'est un bois qui est je pense qu'il sert à faire des manches de hache puis des affaires la même c'est un bois qui est très très dur qui est celui du cornouillé je vais essayer de vous trouver des fruits on voit ici restant de fleurs celle-là n'a pas été pollinisée j'ai pas beaucoup de fleurs qui ont été pollinisées j'ai une ici fait qu'on voit les fruits s'appellent cornouilles si je me trompe pas tiens ça c'est un petit fruit en formation c'est flou un petit fruit en formation il est là il commence à faire des fruits parce que j'ai planté un ou une copine qui a fleuré un petit peu cette année celui-là fait qu'on voit je l'ai planté très proche je voulais pas manquer mon coup ça c'est le petit que j'ai planté il y a quelques années ça c'est mon plus vieux fait qu'on voit que ça que c'est ça pousse vraiment c'est très buissonnant comme arbre comme un grand arbuste tiens il y a d'autres fruits ici ça c'est dans mon bébé dans mon petit bébé je sais pas pourquoi le focus le voilà bon donc on voit ça les fruits vont être prêts quelque part au mois d'août on voit que je commence je commence à en avoir je suis vraiment content parce que tiens faites le focus je suis vraiment content parce que ça fait des années que ça niaise puis je voulais goûter avant de l'implanter au collectif 21 de demander la permission d'en implanter je voulais goûter savoir est-ce qu'on a plein de cornouillers selon le faire dans la terre du collectif 21 donc je vais en avoir assez de fruits pour pouvoir faire goûter à nos jardiniers puis après ça ben voir si c'est il serait pas intéressé à ce que à ce qu'on en implante parce que c'est plein de cornouillers selon le faire dans la terre du collectif 21 l'autre bonne nouvelle c'est que ça a l'air à drajeuner ce bébête là ça fait que je vais pouvoir prendre des bébés qui poussent tout le tour puis amener ça au jardin sauf que les bébés qui poussent tout le tour on le voit ici il y en a plusieurs ben les petits bébés qui poussent ici ça ça n'est pas mais j'en ai un ici les bébés qui poussent là ben ils sont identiques génétiquement au plan mère qu'il y a là ça fait que ça va me prendre quelques quelques plans différents génétiquement si je veux avoir des fruits là je vois qu'il y en a d'autres qui poussent là-bas je vais probablement je vais faire goûter les fruits cette année à mes amis du jardin puis s'ils aiment ça si ça vaut la peine si 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 ça passe le test ben ça pourrait être le fun puis ce que j'aime c'est que c'est c'est vraiment une source très 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 hâtive de pollen pour les insectes pollinisateurs ça fleurit comme j'ai dit ça n'a pas de bon sens là à quel point ça fleurit tôt ça fait que ça c'est un cerisier qui est dans le chemin ça c'est des fleurs qui ont avorté donc c'est une source de pollen c'est une belle source de pollen je trouve ça le fun parce que ça apporte de la diversité c'est un cornouillé je vois pas de parasites je vois pas d'infestation d'insectes là-dedans tout est beau les feuilles sont toujours belles ça pousse lentement je l'ai jamais taillé donc les fois que j'ai un nouveau représentant d'une espèce que j'ai jamais cultivé je le taille pas j'ai rien fait j'ai rien enlevé j'ai même pas enlevé de bois mort ça fait que c'est zéro maintenant c'est à peu près là je sais pas si ça va être assez productif pour que ça vait la peine mais ne serait-ce que pour la biodiversité puis aussi la curiosité c'est le fun d'avoir des trucs qui sont différents de goûter à des choses ça c'est des fleurs qui ont avorté de goûter à des fruits qui sont différents puis pour la biodiversité ça vient d'Europe puis d'Asie c'est la bébête-là cette plante-là mais tu sais c'est cornusmasse mais ça ça pousse très bien ici je trouve ça le fun je trouve ça le fun de l'essayer au moins dans ma course ça c'est sûr que ça va rester dans ma course d'ailleurs j'ai fait un gros pas si vous voyez là un hard reset je vais replanter une nouvelle forêt nourricière parce que j'avais perdu le contrôle ici je vais faire une vidéo sur ça bientôt mais ça c'est clair que je l'ai gardé parce que c'est un sujet d'intérêt pour moi ça répond à ma curiosité puis je vais vous avouer que je trouve la plante très très belle très peu d'entretien je sais juste pas encore si c'est productif si c'est bien productif ça ça reste à voir quand le copain là-bas va fleurir plus je vais le savoir je vais enlever des ça c'est des grillatiers je vais couper je vais lui donner bien du soleil pour qu'il produise plein de fleurs il est à veille d'ailleurs de produire il y en a un autre cornouille je ne sais pas si vous la voyez bien elle est là il est à veille de produire ces boutons fleuraux on va les voir très très bientôt apparaître les boutons fleuraux vont être ici un autre petit cornouille les boutons fleuraux vont sortir ici juillet et août je vais déjà voir mes boutons fleuraux pour l'an prochain donc c'est ça cornus mass cornouillé mâle un beau sujet ceux qui veulent avoir des maturins il y en a au jardin botanique de montréal dans le coin des plantes des arbres fruitiers vraiment dans un coin du jardin il y en a qui sont deux fois plus hauts que ça peut-être pas deux fois mais une fois et demie ils doivent avoir vingt quelques années merci bonne journée